On a eu quand même une mauvaise surprise l'année passée avec le nouveau contrat. C'est un contrat qu'on avait qui était de trois ans. On avait rajouté deux années supplémentaires pour offrir le transport adapté collectif. Les prix ont explosé, fois trois au niveau des transports, un seul soumissionnaire. Alors le contrat a commencé en 2023. Voyant que ça coûtait une fortune aux municipalités, à la MRC, on a été obligés de réduire, de regarder à quel moment c'était plus utilisé pour demander aux gens de prévoir davantage leur déplacement. On le sait que ce n'est pas simple. On sait que c'est une population qui est vulnérable. On est sensible à tout ça. Mais juste pour vous faire un parallèle, en 2022, la MRC payait 153 000 $ par année pour le transport adapté et collectif. Et en 2024, c'est 673 000 $. Alors c'est quatre fois plus, c'est une augmentation importante. Alors les tarifs avaient été gelés depuis sept ans. C'était 3 $ à l'intérieur de Magog, 3,50 $ dans la MRC et 15 $ vers Sherbrooke. Là maintenant, c'est un 5 $ pour partout dans la MRC, y compris Magog, et 30 $ pour Sherbrooke. Ce qu'on a demandé, c'est étant donné que les municipalités ont fait, bon, au niveau, on cherche des solutions novatrices, on veut voir de quelle... On se fait accompagner par un autre organisme, de quelle façon on pourrait offrir ce service plus flexible avec un territoire qui est tendu comme la MRC. Donc on essaie de trouver des solutions novatrices. Comment vous percevez ça, vous, cette hausse de tarifs? Bien, on n'est pas contre. Pourquoi? Parce qu'on sait présentement, parce qu'on a eu la chance de travailler avec un comité d'urgence, avec la municipalité depuis, justement, notre appel à l'aide du printemps dernier. Puis on sait à quel point qu'il y a une charge monumentale qui pèse sur les municipalités, notamment en termes de coûts. Le gouvernement ne finance pas, en fait, les frais d'exploitation liés au transport collectif et adapté, ce qui fait en sorte que les municipalités doivent payer un grand frais. Puis on comprend que c'est impossible d'être en mesure d'offrir un service qui est pertinent, qui est d'essentir l'ensemble des territoires puis de la population sans augmenter les tarifs. Donc c'est sûr que ce n'est jamais une bonne nouvelle pour les utilisateurs, les usagers, mais on comprend que c'est cohérent avec le portrait présentement qu'on a des finances, notamment liées au transport. Je voudrais que vous me parliez aussi de l'ATACA, parce que vous travaillez aussi en équipe de collaboration avec ce regroupement-là. C'est la table d'action contre l'appauvrissement de l'Estrie. Et puis on a eu la chance de les recevoir jeudi dernier à notre rencontre des membres. Donc on avait plus qu'une trentaine de membres pour se positionner sur les revendications qu'ils veulent faire au niveau provincial. Mais les revendications, c'est justement qu'on revendique l'accès universel au transport adapté et au collectif. Je pense que personne n'est contre. Mais c'est surtout que le transport collectif, incluant le transport adapté, soit pleinement opéré par les services publics, que le gouvernement aussi porte la pleine responsabilité du financement. C'est vraiment important pour nous. On le nommait tout à l'heure, il y a une charge énorme sur les municipalités qui n'est pas viable à long terme. Puis que l'adaptation du transport collectif aux besoins de mobilité de la population en fonction des différentes réalités géographiques et humaines. Donc c'est de ramener le transport à l'échelle provinciale puis de faire en sorte que le gouvernement assume ses responsabilités. Parce que là, pour le moment, on défraie vraiment énormément de frais d'exploitation au niveau municipal. Ça ne peut pas durer comme ça. Les besoins vont en augmentation, les frais vont en augmentation aussi. Donc les membres se sont positionnés en faveur de ces revendications chapeau-là. Puis on ne vous le cachera pas, c'est un dossier qu'on va mener au régional aussi, notamment au réseau estri en développement social. Et c'est un dossier qu'on va déposer à la table des mères prochainement parce qu'on aimerait vraiment avoir l'appui de ces revendications-là par les mères et maires du territoire. Je pense qu'on travaille le dossier ensemble depuis longtemps. Ça pourrait avoir un bel impact. Est-ce que c'est un impact important pour les usagers du transport adapté? Un impact, oui, comme n'importe quelle hausse de tarifs. Ça vient faire un petit quelque chose dans notre budget. Mais par contre, les coupures de services ont été beaucoup plus importantes. Les membres sont venus me voir beaucoup plus par rapport aux coupures. Ça les empêche de faire leurs activités. En fait, on avait des services 7 jours sur 7, parfois en soirée aussi, les jeudis, vendredis. Donc il y a certaines municipalités qui n'ont plus de services 5 jours semaine, donc deux fois semaine seulement. Il n'y a plus de services du tout en soirée, il n'y a plus de services de fin de semaine. Donc ça a un impact sur nous, les services qu'on avait mis en place. Si on donne l'exemple, la fin de semaine, on avait mis en place des services de répit pour les proches aidants qui ont à charge des personnes handicapées. Ils ne peuvent plus venir en transport. Donc les enjeux sont, si j'habite à Austin, je viens porter mon jeûne le matin pour avoir du répit. Je dois faire deux allers-retours le samedi, deux allers-retours le dimanche. Finalement, mon répit, je le passe dans ma voiture à faire le taxi. Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin? Donc j'ai des gens qui ne viennent plus au répit pour ça. Puis je suppose que les gens qui ont des rendez-vous à l'hôpital, ça peut aussi jouer? Oui. En fait, maintenant, il va deux jours semaine. Donc si on n'a pas un rendez-vous chez le médecin, la journée dont on oeuvre du transport pour aller à Sherbrooke, on doit y aller par nos propres moyens. Donc, transport en commun, demander à un ami. Et ce n'est pas tout le monde qui a une voiture adaptée qui peut aller transporter une personne avec une chaise roulante à Sherbrooke. Donc c'est des taxis adaptés que les gens doivent payer de leur poche pour l'aller et le retour. Et ça peut coûter combien, ça? Je présume que ça varie entre une centaine de dollars pour y aller et une autre centaine de dollars pour revenir. Et les gens doivent payer directement de leur poche. Ceux qui sont sur l'aide sociale et qui ont une prescription médicale peuvent se faire rembourser le transport pour des raisons médicales ou des activités thérapeutiques. Mais il faut d'abord payer de notre poche avant et se faire rembourser après. La plupart de ma clientèle n'ont pas les moyens de payer 100, 150, même 200 $ de transport directement au chauffeur. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils ont comme option de changer la date de rendez-vous quand c'est possible? Quand c'est possible? Parce qu'on le sait maintenant que quand on se fait appeler pour avoir un rendez-vous, on n'a plus la plage horaire de choix. Non, ton rendez-vous, il est là, il est maintenant. Donc c'est là où est-ce qu'avec le comité, quand on s'est assis, on a créé un comité d'urgence pour essayer de voir c'est quoi les situations, c'est quoi les irritants, qui sont les plus urgents.